Dans la nuit du 27 au 28 avril 42, on déclenche la mission Bridge. Pierre ainsi que le résistant Jacques Robert s'envolent à bord d'un Lysander. Objectif de l'opération Bridge, rejoindre Londres, apporter les différents rapports de la zone nord et se mettre en relation avec les têtes pensant de la France nord. C'est parti. Les Français en parlent de Français. La pétrolète a vidé son Jacques. Les enfants, la pétrolète a vidé son Jacques. C'est bon. T'as pas y arrivé. Dès son arrivée dans la capitale britannique, Pierre est immédiatement reçu par le colonel Passy au East Duke Street, dans les locaux du BCRAM, l'ancêtre des services secrets français. La rencontre entre les deux hommes est capitale pour l'action de la résistance intérieure et une véritable amitié fraternelle naîtra. Ces deux hommes si dissemblables, de générations différentes venues d'horizons presque opposées, vont devenir au fil des mois et des semaines des amis. Et leur amitié durera jusqu'au bout. Mon colonel, le capitaine est arrivé. Faites l'entrée. Lieutenant Manuel, à vos ordres. Bonjour, commandant. Bonjour, colonel. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Pas trop de turbulences dans le Lysander ? Oh non. Les services secrets français se félicitent de vous avoir dans ces rangs. Votre expérience sociopolitique nous sera très utile à Londres. Oui. J'essaierai d'être à la hauteur. Mais oui, vous le saurez. Vous êtes un homme supérieurement intelligent. Le général souhaite un rapport détaillé sur la situation en zone nord. Un rendez-vous matin. Je vous présenterai le général le plus rapidement possible. Je vous laisse vous installer. A demain, mon cher Pierre. A demain, mon colonel. A demain. Au revoir. Dans la solitude, la peur et le froid. Gilbert dirait tant bien que mal la librairie en l'absence pesante de son mari. Par l'intermédiaire du chef des services secrets, le colonel Passy, Pierre rencontre rapidement le général de Gaulle. Le premier face-à-face entre les deux hommes aura lieu au Carton Gardens, le quartier général de la France-Pierre. Où est disposé ? Commandant Brossolette, très heureux de vous rencontrer. Tout le plaisir est partagé, mon général. Le voyage s'est-il bien passé ? Il n'y a pas eu de problème particulier en vol. Tant mieux. J'ai lu le rapport que le colonel Passy vous a demandé de rédiger à mon intention. Votre conception d'une future politique amenée à Londres est très, comment dire, inattendue. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux Français, c'est que vous êtes plus qu'un chef militaire. Certains politiciens américains vous voient comme un dictateur. Un dictateur ? Vous devez devenir aux yeux des Français l'incarnation vivante de la résistance. Le général de Gaulle est l'homme de l'espoir. La BBC sera une des armes à utiliser dans le combat médiatique. La radio serait donc un moyen de modifier le cours des choses ? S'ils entendent des Français libres parler à Londres ou à Alger, ils se diront que l'espoir de recouvrer la liberté en France est possible. Oui, mon général, la radio est nécessaire pour la reconquête du pays. Aussi utopique que cela puisse paraître, la guerre pourra se gagner avec des journaux clandestins et des émissions de radio. Je vais réfléchir à cette stratégie de contre-propagande. Autre point à voir, commandant Brossolette. Je vous charge de coordonner plus étroitement l'action des mouvements en zone nord, commandant Brossolette. Comme vous étiez un journaliste et un homme politique qui comptait avant 40, je souhaiterais que vous vous mettiez en relation avec toutes les personnalités politiques qui seraient tentées de quitter Pétain pour nous rallier. J'établirai des liens avec des associations politiques, des mouvements catholiques et la Ligue féminine. Je vais essayer d'approcher Valin, un ancien déçu de Vichy. Vous pouvez compter sur moi, mon général. Vous avez toute ma confiance, commandant Brossolette. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1942, Pierre et Jacques Robert repartent en mission en Lancaster. Ils se retrouveront sur le sol français au 1er siècle. à la première heure du 7 juin 1942. Après son retour, Pierre devient un homme de l'ombre. Recherché, il rencontre rarement les membres de sa famille. Pour éviter d'être inquiété par la gestapo, Pierre loge rue de la Faisanderie chez une amie institutrice du nom de Claire Davinroy. Gilbert, son épouse, était une des rares personnes mises dans la confidence. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Pierre va venir, je vous l'appelle. Après avoir passé quelques temps dans la capitale occupée, l'insatiable résistant reprend son bâton de pèlerin. Objectif, exfiltrer des français volontaires pour les introduire dans le cercle politique des français de Londres. Merci. 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 Merci.